Point de galipette de ma part où il n'y a aucune analogie avec la cérémonie des Césars ou des Molières ou quoi que ce soit. Mais ceci dit, je suis un formateur heureux. Heureux parce que, comme l'a dit Sébastien Jakubowski, c'est un temps fort, non seulement de cette journée, mais aussi pour les professeurs stagiaires, nos collègues débutants, de rendre une image et nous apporter une restitution du cœur du métier, qui est celui, pas seulement de transmetteur de savoir, mais aussi d'animateur éducatif, d'accompagnateur des élèves, et de, je vais prendre un terme anglais, de clusters, d'interfaces entre les élèves d'une part, les autres personnels des établissements et l'ensemble des partenaires qui interviennent dans la communauté éducative. Cette restitution, je vais rapidement la lancer, après avoir accueilli et en les remerciant les membres du jury, qui sont à la fois des collègues de l'ESPE et des partenaires et acteurs au sein du rectorat pour le développement de notre métier et l'accompagnement au quotidien des missions qui sont les nôtres. J'ai le plaisir d'accueillir Florence Leca de l'ESPE, qui est notre responsable administrative. Donc, c'est grâce à elle aussi que ça tourne, parce que le pédagogique, c'est bien, mais sans un minimum d'organisation, ça devient vite compliqué. Jean-François Condette, qui est directeur adjoint à la recherche, que vous avez eu le plaisir d'écouter en conférence tout à l'heure. Nous avons aussi Brigitte Monfroy, qui est en charge de l'enseignement, de la formation pour l'ESPE du Nord de France. Nathalie Salagnac, qui est responsable, co-responsable de la mention MEF 1er degré. Alain Pozinski, qui est en charge de la mise en stage et donc l'accompagnement des étudiants au travers de leur mise en stage. J'accueille aussi Laurent Duopas, qui est notre CARDI. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'acronyme, normalement, ça doit être le cas quand même après un an. Mais donc, conseiller académique à la recherche et au développement en innovation et en expérimentation, il y aura un interroi à la fin, pour vérifier que vous avez tous bien retenus. Ensuite, il y a Philippe Leclerc, qui s'occupe de l'innovation sur le plan numérique, qui est notre délégué académique au numérique éducatif. L'innovation, mais pas seulement, aussi l'organisation fait en sorte que tout fonctionne, tout soit mis en musique, avec un beau dossier, celui de l'ENT, notamment, encore pour l'année prochaine. Donc, bon courage à vous, Philippe. Ensuite, nous accueillons un acteur incontournable de votre métier, de notre métier. C'est bien entendu un chef d'établissement, le proviseur de notre lycée voisin, et à la fois voisin et partenaire, et beaucoup de choses dans le lien de proximité qui est le nôtre, en la personne de Bertrand Maricot, proviseur du lycée. Et puis, Bruno Debert, qui est lui aussi co-responsable en mention second degré, et que vous voyez souvent sur des vidéos, parce que c'est un petit peu le gourou de la pédagogie dans notre belle maison. Donc voilà. Alors, je vais passer à la présentation de cet événement, de se dérouler. Donc, à l'image de ce qui s'est déjà déroulé les années précédentes, on va avoir des présentations qui vont se faire dans un temps limité, un temps contraint, extrêmement contraint, de 180 secondes, durant lequel les candidats vont restituer le projet éducatif qui les a animés, qui les ont fait vibrer pendant cette année. Ce temps contraint, vous en serez informé par un petit compte à rebours, 4-3-2-1, et ce sera à vous. Vous ne parlez pas avant, et vous ne parlerez pas après le gong final, qui marque la fin de cet exercice, qui est à la fois un exercice et presque un numéro de cabaret. Donc, également s'agissant de l'organisation, de la restitution des évaluations, nos éminents membres du jury vont compléter, au fur et à mesure, pendant le passage de chaque candidat, leur grille, et bien vouloir le faire remonter jusqu'en bord de table à Brigitte, qui transmettra à Laurie, qui est notre juge de paix, et qui va donc saisir les résultats des uns et des autres. Donc, on aura le passage des trois candidats sélectionnés pour ce meilleur projet éducatif, les votes du jury qui se feront, je l'ai dit, au fur et à mesure, et à la fin, nous aurons à main levée aussi un coup de cœur du jury, du public, pardon, qui pourrait être lancé, lancé, dont vous vous manifesterez par vos mains levées au moment du coup de cœur du jury. Voilà. Donc, je vais, sans plus attendre, faire appel à ceux qui sont les seuls et véritables vedettes de la journée, à savoir nos candidats. D'abord, un petit mot de Jean Tardieu. C'est le commencement. Le monde est à repeindre. L'herbe veut être verte. Elle a besoin de mes regards. Tout ça pour accueillir notre première candidate, qui est Laurine Didona, que je prie de me rejoindre ici. Donc, bienvenue, Laurine. Bienvenue, bonjour. Laurine, vous êtes CPE stagiaire au lycée de l'Esco de Valenciennes. Donc, vous êtes inscrite en DU Poursuive, qui est un de nos parcours adaptés à l'ESP de Villeneuve-DASC. Et votre projet, vous l'avez réalisé en partenariat avec l'association Unicité de Valenciennes et les membres titulaires du lycée dans lequel vous étiez en stage. Et votre projet porte pour titre Le lycée de l'Esco se met au vert. Une journée de développement durable. C'est avec plaisir que nous allons vous passer la parole dans le temps qui vous est imparti. Vous respirez un grand coup le temps du 4-3-2-1 que vous verrez devant vous sur l'écran. Et c'est à vous. Alors, bonjour. Moi, je suis CPE. Vous savez, cette ovni des établissements scolaires dont on ne connaît pas trop les missions ? Ah si, le CPE, c'est celui qui met des heures de colle et qui crie après les élèves. En fait, c'est un petit peu plus que ça. Mais ce n'est pas grave, parce que justement, l'une de nos missions, c'est de lutter contre les stéréotypes. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire à travers ce projet d'une journée d'éveloppement durable. J'ai voulu montrer aux élèves, mais également aux adultes de l'établissement, que le développement durable, ce n'était pas juste un effet de mode. Et qu'il était possible d'en parler sans que ça soit moralisateur ou alors ennuyeux. Cette journée a été pensée comme un temps fort d'éducation au développement durable, durant laquelle un maximum d'élèves devaient entendre parler de la thématique. Une journée avec d'une part des interventions en classe, auprès surtout des classes de seconde, et des activités ouvertes à tous dans les lieux de vie de l'établissement. Ainsi, pendant cette journée, les élèves ont pu assister à des conférences et des vidéoprojections suivies de débats. Ils ont également pu jouer à des jeux, le tout animé par justement notre partenaire Unicité. Ils ont pu découvrir un projet qui leur a été présenté par des professeurs et des élèves d'un collège voisin, qui est un projet qui allie écologie et humanitaire. Et enfin, dans la même lancée, ils ont pu assister et participer à un challenge zéro déchet au self pendant la pause de midi. L'idée, en fait, de cette journée, c'était de donner à ces futurs citoyens les clés pour comprendre les enjeux actuels, tout en leur montrant qu'il existait des solutions possibles. Le deuxième objectif de cette journée, et qui pour moi était le plus important, c'était de montrer que la vie lycéenne, à travers le CVL et la MDL, n'était pas simplement une coquille vide. C'était de montrer et de prouver que les élèves pouvaient avoir des idées, qu'ils pouvaient être porteurs de projets et qu'ils pouvaient être sensibilisés à la cause de l'écologie. Par exemple, ce sont les élèves du CVL qui ont voulu monter des projets autour du développement durable, et c'est de leur démarche qu'est né le projet de cette journée. Ils se sont énormément investis dans la journée, ils ont participé à toute la phase d'organisation, et pendant la journée, ils ont animé le challenge zéro déchet, et ils ont également participé à créer des jeux et des défis qui ont été animés au foyer des lycéens. Ils ont également contribué au dernier objectif de la journée, qui était de mettre en avant le numérique comme un outil à la fois pédagogique et ludique, car non, le numérique, ce n'est pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas que les jeux vidéo, et il doit être pris en compte lorsqu'on parle de développement durable. En somme, j'ai imaginé ce projet comme étant une journée d'éveil, pour montrer qu'il est possible de parler d'écologie dans un établissement scolaire, qu'il est possible que les élèves soient de réels acteurs de leur établissement. Il s'agit, je l'espère, d'une première pierre parmi tant d'autres, car le temps éducatif doit être un temps long pour qu'il soit durable. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurine de cette présentation. Vous avez juste évité le gong qui est très traumatisant, donc vous pourrez repartir sereine. Merci et à tout de suite. Merci beaucoup Laurine. Alors on va passer de la nature au théâtre. La nature est un somptueux théâtre où chaque jour est un spectacle. Monique Moreau. Je vais donc accueillir le second candidat, la personne de Thierry Le Guet, que je prie de me rejoindre, qui est enseignant. On a presque une bataille de fan club, c'est bien. Donc Thierry, on se connaît un petit peu. Vous êtes enseignant de lycée professionnel éco-gestion au lycée Henri-Senay à Éna-Beaumont. Votre projet a été réalisé en partenariat avec un centre culturel, celui de l'Escapade à Éna-Beaumont. Et votre projet porte pour titre le projet théâtre 2019 des secondes 2-1-M-R-C-1. Alors on va quand même donner l'acronyme, même si tout le monde le connaît par cœur, évidemment. Métier de la relation aux clients et aux usagers. Thierry, si vous êtes prêt, 1-4-3-2-1, vous démarrez. Alors bonjour à tous. Pour commencer, je vais vous parler d'une analogie, une analogie en fait de Françoise Dolto. Alors selon Françoise Dolto, un adolescent, un adolescent en fait c'est comme un homard. C'est-à-dire qu'en fait pendant la période de mu, il perd sa carapace pour en fabriquer une nouvelle. Et donc du coup pendant cette fabrication, il est à nu, il n'a pas de carapace. Donc vous allez me dire pourquoi il me parle de carapace et de Françoise Dolto. Dolto aujourd'hui, tout simplement parce qu'en fait en tant qu'enseignant en lycée professionnel et notamment en commerce, on doit travailler en fait tout ce qui est comportement verbaux et comportement non verbaux de manière à professionnaliser les élèves. Alors comment on fait ? Tout simplement en fait par le biais de sketch. Et ces sketchs, quand on a entre 15 et 18 ans, on n'est pas forcément à l'aise. Donc ça entraîne malheureusement certains problèmes pour les élèves, notamment un mutisme le plus complet, des joues aussi rouges que des tomates en plein soleil et aussi malheureusement des pleurs. Donc en discutant un petit peu en fait avec l'enseignante principale, l'enseignante donc madame Isberg, qu'on peut voir d'ailleurs sur l'écran, on a discuté de toutes ces situations et on est venu en fait au principe que, en faisant ces scénarios, ces scénarios, ces sketchs, on s'apparentait vraiment beaucoup à du théâtre. Donc on a décidé de monter tout simplement une petite troupe de théâtre. Donc on a fait un petit casting de 15 élèves. Sur ce casting, une fois que nous avions réalisé le casting, nous avons contacté un centre culturel, ce centre culturel qui est l'Escapade, et qui nous a permis de mettre à disposition un comédien, donc un comédien professionnel. En parallèle, nous avons eu également la chance d'avoir une semaine dite banalisée, c'est-à-dire que nous n'avions pas de cours, ni pour les élèves, ni pour nous. Et donc nous avons pu en fait travailler essentiellement le théâtre, la posture, le ton de voix, enfin toutes des choses qui permettent en fait de faire la confiance vraiment pour les élèves. Et, pas des moindres, nous avons fait en fait une représentation finale, donc devant les parents d'élèves, mais également devant le reste de la classe. Alors au final, on s'est retrouvé finalement avec six élèves, parce que beaucoup se sont désistés, la crainte forcément. Et donc les parents en fait sont venus nous voir à la fin de cette représentation, et pour beaucoup le résultat a été très très bénéfique, puisque ces élèves ont pris une confiance qui était tout simplement impressionnante, vraiment. Et d'un point de vue, en fait d'un point de vue scolaire, beaucoup plus d'attention en classe, vraiment, beaucoup plus de participation, et en fait les élèves ont été des moteurs, vraiment les six élèves sont devenus des moteurs de la classe. Donc ça a été vraiment une très très bonne expérience, et très enrichissante pour eux. Voilà, donc pour terminer, je me permettrais de citer Edouard Baer, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui dit que le paradoxe de l'artiste, c'est de donner le meilleur de soi-même, tout en pensant ne rien savoir faire. Voilà, merci pour votre écoute. Merci Thierry. Merci beaucoup. Alors, à l'issue des trois présentations, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les membres du public qui voudront poser des questions aux candidats, le pourront, les membres du jury également, bien entendu, faisant intégralement partie du public également. Nous allons maintenant accueillir deux candidats. Juste avant, une petite phrase, un étranger. Un étranger est un ami que je ne connais pas encore. Cette phrase est de Catherine Doherty. Voilà pour accueillir la doublette, le binôme, constitué d'Isabelle Lefrère et de Clémence Goncalves. Bonjour à toutes deux. Alors, vous êtes en DU pour suivre comme conseillère principale d'éducation, j'ai féminisé le terme, à l'ESP d'Arras, et vous êtes donc en poste au lycée Léo-Lagrange de Bully-les-Mines. Votre projet a été construit en partenariat avec le projet collectif engageant, enfin, c'est un projet collectif, pardon, engageant de nombreux partenaires, avez-vous mentionné, dont les différents foyers éducateurs des élèves allophones du lycée de Léo-Lagrange et le collectif citoyen et la CIMAD et bien entendu vos autres collègues du lycée. Donc, souhaitez-vous deux micros ? Et bien, vous voyez, on est riche à l'ESP. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bonjour. Petite particularité aujourd'hui, puisque comme vous pouvez le constater, nous sommes deux sur scène. Donc, moi, je suis Clémence, la méchante CPE qui convoque les élèves et qui distribue avec plaisir les heures de retenue, évidemment. Donc, moi, je suis Isabelle, celle qui s'est vertue au quotidien de faire aimer la langue de Shakespeare à ses élèves. Mais donc, Isabelle, comment une CPE et une professeure d'anglais peuvent en arriver à travailler ensemble sur un projet ? Je faisais une séquence avec ma classe de seconde sur l'immigration à Ellis Island et tu avais en charge la classe d'allophones, de jeunes allophones au lycée. Et donc, quel est le lien entre les deux ? On s'est aperçu que cette classe d'allophones constituée de jeunes migrants était très isolée au sein du lycée et que les élèves de seconde avaient bien des préjugés sur l'immigration. Quelle belle opportunité pour créer un travail sur l'ouverture d'esprit et l'intégration en faisant un... Oui, c'est bon. En faisant un... Oui, c'est perturbant, là. En faisant une expo photo avec un interview de nos élèves. Il est vrai en plus qu'après être allés voir ensemble le film Hope dont vous aviez l'image juste avant sur le parcours douloureux des migrants et après nos débats et nos échanges à la fin de la diffusion du film avec Amnesty International, ça nous a confortés dans l'idée de faire ce projet. Donc, comment ça s'est passé ? Après une première rencontre un peu timide, nos élèves se sont découverts des points communs et ont partagé leur passion et leur culture respective. Et les séances suivantes ? Après la première séance, les élèves de seconde ont tenu à construire un poster constitué des drapeaux des pays d'origine des allophones qui leur ont offert. Après ce cadeau, les échanges se sont faits beaucoup plus naturellement. En effet, nous avons pu constater qu'au fur et à mesure des séances, il y avait de vrais échanges et un vrai respect mutuel qui était mis en place entre nos élèves qui étaient timides au début. Les élèves de seconde ont même aidé le professeur de français et langue étrangère des allophones lors de la rédaction des comptes rendus en français. Suite à cela, ça a permis à nos élèves de prendre conscience de la difficulté d'arriver dans un pays quand on ne parle pas et qu'on ne connaît pas la langue de ce pays. Et ça a renforcé leur propre estime et la cohésion avec les élèves allophones. Au-delà de ça, ils ont pu découvrir la cuisine des pays des jeunes migrants puisque nous avons travaillé avec la professeure de cuisine du lycée professionnel au sein de notre lycée. C'est elle aussi et sa classe qui ont fait le déjeuner lors de notre exposition photo. Donc ça a permis aussi à nos élèves de CAP de rencontrer les élèves allophones et également à nos élèves de CAP de rencontrer les élèves de seconde générale puisque même s'ils sont dans le même lycée, ils ne travaillent pas ensemble au cours de l'année et parallèlement à ça, on a pu aussi faire tomber les barrières entre les allophones et les élèves de CAP. Enfin, nous avons créé ce projet pour nos élèves et ils s'y sont investis activement au-delà de nos espérances. Et donc voici les témoignages de 4 d'entre eux sur ce que le projet a apporté mais il y a un souci de diapos. Oui. Applaudissements 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 Il n'y avait qu'une image fixe, vous auriez été... Donc oui, excusez-nous, ça a été un peu perturbant parce qu'on vous avait créé un powerpoint et à la fin, 4 de nos élèves ont témoigné sur ce que le projet... Oui, mais vous n'avez pas entendu les voix des élèves. Oui, il y avait les voix des élèves qui s'exprimaient. En même temps, pas de regret. Dans le cadre de ce concours, c'est des images fixes, donc pas de regret. D'accord. Merci. Bien, je vous invite à rester sur l'estrade. Je demande à Thierry de bien vouloir venir. Je demande à Laurine de bien vouloir revenir également pour quelques questions du public. Pendant que le jury fait remonter ses notes. Qui souhaite poser la première question, la deuxième étant tellement plus simple ? Peut-être parmi les membres du jury ? Merci. Bonjour. Je vais poser une question qui peut s'adresser finalement aux trois auteurs des présentations. Merci beaucoup à vous. C'était très intéressant, de très beaux projets et puis on sent votre enthousiasme. Est-ce que vous avez pu, d'une façon ou d'une autre, partager avec les familles de vos élèves certains aspects des projets que vous avez pu mener ? Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir les familles qui ont assisté directement à la représentation finale et l'avantage vraiment, ça a été d'avoir le retour des familles puisque finalement, les familles vivent avec nos élèves. Donc d'avoir un retour extrêmement positif en disant j'ai jamais vu mon fils ou ma fille faire ça et je ne la pensais même pas capable d'être aussi à l'aise devant les autres. C'était, oui, c'était personnellement, j'ai pu avoir un retour direct des familles. Moi, personnellement, sur les 15 élèves valophones, il n'y en a qu'une qui est avec sa famille et les autres sont en foyer mais j'ai pu échanger avec les éducateurs et on a vu un changement avec certains élèves qui étaient très en retrait, on va dire très isolés, qui ne restaient qu'entre eux. On a vu un changement avec les éducateurs et même dans le foyer où après, ils s'ouvrent un peu plus avec d'autres élèves et Isabelle, vous en dire un peu plus pour les secondes. Oui, donc moi, idem, dès le départ qu'on avait décidé de créer ce projet, les élèves avaient beaucoup de préjugés. J'ai rencontré beaucoup de parents à la réunion parents-profes qui aussi ont émis beaucoup de bémols. Ils m'ont posé beaucoup de questions donc j'ai dû apaiser les choses, leur expliquer un petit peu ce qu'était ce projet. Au fur et à mesure de l'année, les élèves m'ont dit que les parents étaient enthousiastes de ce qui se passait et lors de l'expo photo, beaucoup de mes élèves ont repris les photos pour les mettre dans leur chambre. Voilà. Alors moi, de mon côté, les parents n'ont pas pu assister à la journée parce que c'était une journée qui était en interne, même s'il y a plusieurs parents qui ont justement demandé à y participer mais comme c'était la première année que ça se passait, on n'a pas pu l'ouvrir aux parents. Par contre, j'ai beaucoup travaillé avec les associations de parents d'élèves qui ont notamment contribué financièrement puisqu'on a fait faire des tote bags, des éco-coops, etc. qui ont été distribués aux élèves pendant la journée pour qu'ils en gardent quelque chose et c'est les parents d'élèves qui ont en partie financé avec l'AMDL. Voilà. Merci beaucoup de ce retour. Une autre question ? Moi, j'ai une question pour toi, Laurine. On connaît tous la difficulté quand on met en place un projet et qu'on est foncé à un stagiaire, on sait pertinemment qu'on s'en va à la fin de l'année et c'est peut-être aussi une petite frustration de ne pas pouvoir suivre et avoir les fruits des efforts qu'on a fournis. Donc là, la question que je me posais c'est sur ta journée, est-ce que tu sais s'il y aura une continuité, s'il y aura une action qui sera renouvelée de façon périodique et sur le long terme après ton départ de l'établissement ? Alors justement, comme tu le dis, c'est un petit peu compliqué de voir sur le long terme quand on est stagiaire. Alors moi, il faut savoir, je n'ai pas eu le temps de le dire, mais ce projet, il a été aussi créé parce que dans le nouveau projet d'établissement, il y a un nouvel axe qui s'appelle Vers un écolissé, donc c'est aussi une envie de l'établissement à la base et j'ai voulu justement mettre la première pierre sur ce nouveau projet. Après, j'ose espérer qu'il se passera quelque chose. Je sais que ma tutrice et collègue CPE a l'intention de renouveler cette journée l'année prochaine. Après, il faudra voir si c'est possible dans l'établissement et j'espère aussi que les élèves du CV et de l'AMDL continueront à être mobilisés sur la question. Cette question de la pérennité des projets, c'est vraiment très important. On a envie que ça nous survive, on a envie que les collègues s'en emparent et qu'il puisse y avoir un tuilage auprès des collègues qui, eux, restent en poste dans l'établissement. C'est quelque chose qui nous tient à cœur et merci de cette question. Elle est vraiment intimement importante. Après, il faut aussi savoir lâcher son bébé. ou l'emmener ailleurs. Oui, le reproduire ailleurs, c'est une bonne remarque. Bonjour à tous. Je me présente, Medi-Faïde, je suis en M1 à l'ESP d'Arras. Moi, en tant que futur M2, je l'espère, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour mettre en place ce projet, comment vous avez été accueilli par l'équipe pédagogique, par le gros sein d'administration ça m'intéresse. À vous trois. Du coup, je commence comme j'ai le micro. Alors moi, le conseil d'administration, je vous avoue que je ne suis pas du tout passée par le conseil d'administration parce qu'on n'a demandé aucun argent à l'établissement. C'est tout l'AMDL qui a financé, les parents d'élèves et notamment aussi des dons des élèves du CVL qui sont allés dans la ville de Valenciennes pour récolter des dons sur la thématique. Donc en fait, on n'est pas passés par le CVL. Après, ça a été très bien accueilli notamment par la direction. dans la voie du Nord donc ça a aidé à faire un petit peu parler du projet. Après, il y a beaucoup de mes collègues professeurs qui soit par leurs idées soit par des séquences pédagogiques qui ont été faites sur la thématique. Je pense à ma collègue qui est là-haut en français qui a fait une séance notamment avec ses élèves de littérature et société sur le développement durable. Mais pour un grand lycée comme ça, je pense que, en tout cas, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'investissement de l'apport des professeurs. Voilà. Ça, c'est dit. Déjà, en parlant d'investissement des professeurs, ça a permis à Isabelle qui avait travaillé 20 ans dans l'enseignement mais dans l'enseignement supérieur de découvrir qu'elle pouvait travailler qu'une CPE puisqu'on était ensemble en formation. Elle savait que j'avais les élèves allophones en responsabilité. Elle avait les secondes généraux mais elle ne savait pas vraiment qu'elle pouvait travailler avec moi. et quand elle est venue me voir, il a fallu un peu vendre la chose mais après, ça s'est très bien passé. Donc moi, j'ai réussi à travailler avec une professeure mais pas que. Sinon, on a dû faire valider le projet par l'approviseur et puis avec également la gestionnaire même si le projet n'a quasiment rien coûté. L'approviseur, elle a validé de suite. En fait, on avait créé une trame avec les objectifs et les séances qu'on avait prévues et ça a été validé. Donc nous non plus, on n'est pas passés par le CEAM mais par l'approviseur, l'adjointe et la gestionnaire. On n'est pas passés par le CEAM. Voilà. Alors, pour ma part, moi, j'ai eu un cursus un peu différent sur ce type de projet-là parce que mon projet est issu d'un projet PEPS. Donc le projet PEPS, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est des projets qui sont financés par l'Europe et chaque établissement peut faire une candidature ou non pour participer à un projet PEPS. Donc le lycée, dans lequel je suis, le lycée Henri-Senay, a fait sur l'année dernière une candidature sur le projet PEPS qui a été retenue. Donc le financement du comédien, parce que pendant une semaine, il a été financé, ça a été financé via ce projet PEPS. Donc bien évidemment, l'établissement était vraiment tout à fait au courant et nous aidait en termes de logistique. Je parlais tout à l'heure de la semaine banalisée. Donc c'était plutôt bien vu et plutôt bien bordé en tout cas de mon côté. Merci. D'autres questions ? Bien. Eh bien j'invite les collègues, vous voyez l'absus, les partenaires, mais voilà, on est quasiment collègues, les partenaires de la GMF et de la MGEN s'ils veulent bien me rejoindre sur l'estrade. sous vos applaudissements. Applaudissements Et bien ce sera... Non, voilà. S'il vous plaît. Donc voilà les lots qui sont remis par nos partenaires, donc par la GMF, une tablette liseuse, par la MGEN, une double enceinte et un casque audio qui sont donc remis à l'ORIN. Troisième prix du concours. Applaudissements Félicitations l'ORIN. Chers collègues de MGEN, vous pouvez rester en place et j'invite pour vous rejoindre les partenaires de l'UNSA, S.E. UNSA. Ils ne sont pas là ? On pense bien à eux. Alors, je vous invite à remettre le deuxième prix de ce concours du meilleur projet éducatif composé d'une carte cadeau de 150 euros. Donc on pense quand même à eux puisque c'est eux qui payent, à S.E. UNSA. Et puis de nouveau une tablette par la MGEN et une double enceinte. Merci de remettre ce prix à Thierry. Applaudissements J'invite et vous êtes tous très perspicaces pour la remise du premier prix les collègues et partenaires de la MAIF. bonjour. Applaudissements Monsieur le Dan, Philippe Leclerc. Applaudissements Et les archives départementales ne sont pas là mais Monsieur Jean-François Condel, vous voulez peut-être incarner la mémoire de notre belle institution. s'il vous plaît madame. Et je vous invite à donc remettre le premier prix qui a non pardon c'est juste derrière et là mais c'est plus gros alors vous ne perdez pas au change. Alors c'est un cadeau très polémique qui vous est offert par la MAIF mais néanmoins très généreux. il s'agit d'une trottinette à Paris seulement à Paris donc on est loin de Paris donc ça va. Une trottinette électrique Applaudissements 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 Ainsi que un coffret si vous voulez bien remettre un coffret donc cinéma d'animation ainsi que alors là ça vous m'en ferez une synthèse un exemplaire donnez-moi des nouvelles collèges et lycéens 1767 1787 des archives départementales vous avez une semaine. Applaudissements Si les partenaires de la MGEN de la GMF veulent bien revenir auprès de moi s'il vous plaît Et vous restez ? Au nom de l'ESPE L'Ine Nord de France des candidats évidemment mais de l'ESPE L'Ine Nord de France je voulais vous remercier de votre engagement à nos côtés vous remercier de votre générosité et surtout de vous remercier de cette collaboration au quotidien ce lien important ce lien étroit que nous tissons l'éducation nationale et vous-même au quotidien et c'est bien volontiers que je vous tend ce micro si vous voulez bien ajouter un petit mot Oui ben bonjour à tous et bien écoutez vous avez effectivement souligné notre engagement à vos côtés depuis de nombreuses années c'est vrai que la MAIF mutuelle d'assurance des instituteurs de France c'est dans notre ADN l'enseignement depuis plus de 80 ans et donc nous nous sommes effectivement engagés auprès de vous et lorsque j'ai vu visionner enfin écoutez du moins vos trois projets j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment tous les trois sur une thématique très ouverte on va dire et très engagés et particulièrement qui nous ressemblait aussi au niveau engagement MAIF que ce soit au niveau du développement durable au niveau de la mixité sociale on va dire et puis après culturelle et c'est vrai qu'on est très engagés là-dedans de plus en plus c'est un peu d'ailleurs notre raison d'être maintenant puisqu'on va être une entreprise à mission au niveau de je dirais de de la France enfin de l'éducation et voilà on vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour nos étudiants voilà merci que dire après mon cher concurrent MAIF donc la GMF l'autre assureur et l'autre mutuelle de l'éducation nationale on partage les mêmes valeurs monde mutualiste depuis aussi un grand nombre d'années nous sommes aujourd'hui devenus l'autre assureur de référence au niveau de l'éducation et puis effectivement ces projets que vous avez portés ça nous correspond parfaitement donc c'est aussi pour ça qu'on a apporté voilà soutien et qu'on sera je dirais toujours à vos côtés voilà donc encore bravo bonjour à tous donc la MGEN voilà toujours présente aussi à vos côtés l'ESPE mais aussi à vos côtés futurs enseignants c'est vraiment avec plaisir que j'assiste tous les ans à ces représentations plaisir de voir la qualité des productions et puis aussi la qualité de vos présentations parce que je sais que ça n'est pas du tout facile de se présenter et de présenter son projet donc vraiment bravo à vous et puis belle continuation pour la suite merci beaucoup merci infiniment je vous en prie alors reste le temps on pourrait dire d'applaudimètre mais on va faire à main levée donc si j'ai une coupure internet sur mon site sur ma messagerie académique je saurais pourquoi voilà moi je ne suis le concurrent de personne par contre je représente votre employeur parce que c'est l'académie qui vous emploie et je suis très heureux au nom de l'académie de Lille de vous remettre ce présent je pense que vous en ferez un excellent usage j'ai été très content d'entendre mentionner le numérique et vous avez prononcé des paroles qui me touchent parce qu'effectivement le numérique c'est bien autre chose que les réseaux sociaux j'ai personnellement un point de vue très caustique sur les réseaux sociaux donc voilà je pense qu'on pourra en discuter longtemps mais ce partenariat avec l'ESPE sur la formation il est extrêmement important au sein de l'académie de Lille et puis encore une fois à titre tout à fait personnel félicitations à toutes et à vous monsieur la parité bon bref félicitations pour cette performance puisque c'est en étude effectivement la prise de parole en public sur un temps aussi restreint c'est vraiment une performance donc encore une fois félicitations merci Philippe merci à vous bien nous allons procéder au coup de coeur du public donc si je vous invite à lever vos mains en faveur de l'orine oui ah c'est par c'est par strata en fait d'accord en faveur de Thierry en faveur de Clémence et Isabelle et bien en toute objectivité Thierry Thierry vous avez le coup de coeur du public M.G.N. oui pardon pardonnez-moi vous veniez de vous asseoir pardonnez-moi prochaine fois vous choisirez l'année prochaine vous choisirez la place en bout s'il vous plaît donc une tablette numérique il nous reste à vous remercier à les féliciter par nos applaudissements à tous pour ce beau travail Filter c'est parti Sous-titrage ST' 501